Dans cette expérience, nous avons éclairé un globe terrestre avec une lampe et la lumière passait à travers deux trous percés dans une planche. Ces deux trous étaient de même diamètre et la même quantité de lumière passait à travers ces deux trous. Malgré le fait qu'il y ait la même quantité de lumière qui passe par les deux trous, on voit qu'au niveau de l'équateur, on a une petite surface qui est éclairée, tandis qu'au niveau des pôles, on a une plus grande surface qui est éclairée. En plus de cette différence de surface constatée, on voit qu'au niveau de l'équateur, la lumière est plus concentrée, tandis qu'au niveau des pôles, la lumière s'étale. Ce modèle nous permet de conclure que dans la réalité, la Terre étant sphérique, quand les rayons du Soleil arrivent au niveau de l'équateur, ils se concentrent sur une petite surface, tandis que quand les rayons du Soleil arrivent aux pôles, ils s'étalent sur une plus grande surface. De par le fait que les rayons du Soleil soient plus concentrés à l'équateur, on a des climats plus chauds à l'équateur, et le fait que les rayons soient plus étalés au niveau des pôles, on a des climats plus froids aux pôles. Par conséquent, c'est parce que la Terre est sphérique, et que les rayons ne se concentrent pas de la même façon suivant la latitude, qu'on a des climats sur Terre. Voilà.